Cette stratégie qui va te permettre d'être productif et faire ricochet va te permettre de changer ta vie et ça c'est garanti parce que cette vidéo elle est basée sur mon expérience personnelle alors peut-être que tu as déjà vu d'autres vidéos sur la productivité mais ça ce que je vais te partager c'est des choses que je pense que tu n'auras pas entendu souvent. Cette stratégie de productivité m'ont permis de jouer au saxophone, aller à la salle de sport, apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol. Pour que tu sais que si tu as la latina, tu n'as pas besoin de parler beaucoup d'espagnol parce que si tu n'as pas parlé d'espagnol c'est compliqué. Et donc, si je veux, je peux parler l'anglais aussi. Je peux même croire que je parle l'anglais maintenant. Tu peux le faire aussi. C'est juste que les gens qui sont productifs utilisent des bonnes stratégies. Et là c'est basé uniquement sur mon expérience personnelle parce que les livres c'est bien mais après il faut les tester sur soi-même pour voir si vraiment ça fonctionne ou pas. Et les gens qui sont pas productifs c'est juste qu'ils ont aucune stratégie. Ils sont là, ils se promènent dans la vie comme ça. Je m'appelle Joe Atati, je gagne de l'argent en ligne depuis 2016 et j'ai vu mes business pleinement aujourd'hui et j'accompagne les déterminés à faire de même. Donc déjà première stratégie c'est avoir un objectif. Allez la base parce que ce que je vais te partager là les cinq autres stratégies quand tu vas les mettre en place tu vas dire mais c'est super puissant. Et si tu n'as pas d'objectif, tu vas juste être productif dans le vent en fait. Donc il faut qu'il y ait quand même un objectif. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie, où tu veux aller, qui tu veux être dans cinq ans, il faut que ça soit clair. Parce que la plupart des gens comme je disais tout à l'heure, il y en a leur vie, ils sont là, ils marchent. Tu sais où tu vas ? Non c'est pas, je marche, je marche. Et la vie les gifle comme ça, ils vont là. Ah bah du coup la vie m'a giflé, bah du coup je vais de ce côté-là. 97% de la population vit comme ça. Donc si c'est ton cas, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux dans la vie et pas je te parle pas d'avoir une maison et un chien. Deuxième stratégie c'est faire un planning. Mais quand je te dis faire un planning, c'est à la minute près. Je rigole pas. Avant j'étais sur le quart d'heure près, à la minute près tu fais un planning. Ouais mais on n'est pas des robots quand même, à un moment donné il faut vivre. Moi j'ai envie d'aller sur Netflix et sur Instagram. C'est bon, ça va à un moment donné, on n'a qu'une vie. Ouais bah pas de problème. Bah tu planifies. Tu planifies à un moment où tu iras sur Instagram, si jamais tu veux absolument aller sur Instagram. Parce que regarde tes journées quand c'est pas planifié, tu sais même pas ce que t'as fait. T'as fait quoi aujourd'hui Gérard ? Tu sais pas. Et le temps c'est de la vie. Toutes les minutes qui passent, tu vas plus jamais les récupérer. À un moment donné, si tu vois que les riches ils sont prêts à acheter ton temps, c'est que peut-être le temps ça a de la valeur. Il faut peut-être pas la gaspiller. Si les plus anciens, quand ils sont en maison de retraite, on leur demande quel est ton plus grand regret et ils te disent oui c'est de ne pas avoir essayé d'atteindre mes objectifs ou d'atteindre mes rêves, c'est que le temps passe et les gars on les récupère plus. Donc on n'est pas des robots, on n'est pas des robots. Mais par contre quand il s'agit planifié ses vacances, là tout le monde planifie super bien. Ah là tableau Excel. Ah ouais là c'est bon, là on retourne. Ah ouais ouais ouais. Donc ça c'est la base. La veille tu planifies pour le lendemain. À la minute près ce que tu vas faire quand tu es au travail, quand tu manges et comme ça tu as une vision complète sur ta journée. C'est un peu le concept de ce que tu traques tu peux l'améliorer. Parce que les gens là qui me disent à chaque fois ouais j'ai pas le temps. Mais t'es sérieux toi ? Tu ne peux pas ne pas avoir le temps. Et être fauché en même temps. Il faut choisir. Tu me dis t'es fauché et t'as du temps ? On est bon au moins. Au moins t'es aligné. Donc une fois t'as la vision complète de ta journée, bah tu peux savoir ok bah à ce moment là je vais travailler là dessus en fonction de l'objectif que tu auras fixé. J'ai travaillé là dessus. J'ai un temps pour travailler là dessus. Ok et tu planifies tout. Un temps pour tes enfants, un temps pour ta femme, un temps pour tout. Oh là là on n'est pas des robots. Oui c'est exactement ce que 97% de la population pense. Et tu sais c'est quoi leur résultat ? Ils sont éclatés dans tous les domaines de la vie. Que ce soit au niveau santé, fitness, que ce soit au niveau relation, que ce soit au niveau argent. Ils sont éclatés dans les trois gros domaines de la vie même spirituellement. Donc si tu veux des résultats différents, il va falloir que tu penses de manière différente ce qui va entraîner des actions différentes. Donc de toute façon tu es sur la bonne vidéo. Donc planifie chaque minute de ta journée. Troisième chose c'est bien dormir. Concrètement c'est jamais juste dors pas bien. J'ai pas assez d'énergie pour pouvoir enchaîner une journée complète avec toutes les activités que j'ai à faire. Et surtout dans toutes les activités où je veux performer. J'entends des sons de cloche où des gens disent ouais pas besoin de dormir tu dormiras dans ta tombe etc. Ça pour moi bullshit. Si tu dors pas bien, t'es fatigué. Quand t'es fatigué, t'as la flemme. Quand t'as la flemme, t'es pas productif, t'essaies juste de faire le chose. Tu bacs vite fait les choses rapidement pour pouvoir dire que tu l'as fait. Et ça c'est si jamais t'es à ton taf. Si t'es à ton propre compte, imagine il n'y a personne pour te surveiller. T'es là, t'es fatigué. Bon vas-y on fera ça demain. Et on connaît les on fera ça demain c'est on fera ça jamais. Et là je te vois oui mais moi j'ai pas beaucoup de temps etc. Bah tu te couches plus tôt. Tu te couches plus tôt et tu te lèves plus tôt. Après tu fais en fonction de toi. Il y a des personnes peut-être qui auront besoin d'un temps de sommeil moins élevé que quelqu'un d'autre. Mais moi je sais qu'avec tout ce que je fais, si jamais j'ai pas au minimum 7-8 heures, 8 heures c'est bien. Et je parle de sommeil effectif. Ça veut dire que moi je traque mon sommeil. L'application traque le temps que je passe dans mon lit et traque le temps où j'ai vraiment dormi. Et je parle de ce temps là. Parce que les gens ils pensent qu'ils étaient dans le lit pendant j'ai pas 9 heures et je dis j'ai fait 9 heures de sommeil. Non. Rien à voir. Troisième secret c'est éliminer toute distraction. Surtout en termes de notifications. C'est ça que je veux dire. En termes de notifications. Les réseaux c'est super mais c'est super aussi pour défoncer ta life. Parce que les minutes que je te disais là, c'est vraiment sérieux. Parce que les minutes elles se cumulent. Si tu les passes sur les réseaux sociaux, t'étonnes pas que toute ta vie a disparu dans les réseaux sociaux. Je veux dire t'as jamais remarqué t'es là, t'étais là pendant une minute sur TikTok et puis tu regardes ta montre tu vois ça fait déjà une heure qu'il est passé. Bah les gars c'est des professionnels, ils s'organisent. Ils savent comment capter ton attention. Et là où j'ai vraiment pris conscience de ça c'est quand j'étais infirmier libéral et que je faisais ma tournée. Donc j'allais à domicile chez chaque patient. Et après chaque patient, je m'autorisais, je me disais vas-y hop on regarde un petit reels sur Instagram. Pas longtemps hein. Un petit reels. Hop je regardais un petit peu. Après chaque patient, pas longtemps vraiment genre peut-être une minute, deux minutes maximum tu vois. Et un jour j'ai dit bah tu sais quoi, je vais pas le faire. Je vais vraiment travailler non-stop. Pas regarder mon portable. Juste travailler. Et bah les gars la tournée, je l'ai fini 30 minutes avant. J'étais chez moi 30 minutes avant. Donc non c'est vraiment réel. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. Quatrième stratégie que j'utilise, c'est que lorsque je travaille sur quelque chose, je me concentre et je coupe toute distraction. Donc notifications, personne ne peut me déranger. Il faut que tu sois dans une pièce où personne ne peut te déranger. Ni par internet, ni par ton téléphone. Et là tu restes focus et tu fais ce que tu as à faire. Et ça il n'y a personne qui le fait. Les gens ils sont toujours train de travailler en même temps et parce qu'ils sont multitask et tout. Je fais plusieurs choses en même temps. J'écoute la radio. Je rigole avec mes collègues. Non. Si vraiment tu veux être efficace, surtout si jamais tu es à ton compte ou si jamais tu veux développer un business en ligne à côté de ton travail, ce qui est la bonne solution. C'est ce qu'il faut faire. Développer un business en ligne jusqu'à temps qu'il puisse couvrir le même salaire que tu as aujourd'hui. Eh bien, il faut que tu sois focus et productif. Et pour ça, personne ne doit te déranger. Enfant, tu expliques à tout le monde, toute la famille, personne ne me dérange pendant cet horaire-là. Il y a un horaire pour vous. Là, je suis focus. Et après, tu travailles le nombre de temps que tu as à ta disposition. Ça peut être deux heures, trois heures. Moi, par exemple, je peux rester focus 5 heures d'affilée, des fois même 6. Après, ça dépend de ta capacité à rester concentré. Mais quand tu fais ça, en deux heures, tu vas faire un travail que des gens prennent une semaine à faire. C'est vrai, ce que je te dis. Expérimente-le, Gérard, parce que tu remets tout en question. Cinquième stratégie qui est vraiment basée sur mon expérience personnelle. Tu diras oui, mais tu dis ça depuis le début. Mais celle-là, vraiment. Je fais un mix entre effet cumulé et la loi 20-80. Donc, la loi 20-80, si jamais il s'est passé quoi, c'est en gros, tu fais 20% des choses qui te donnent 80% des résultats. Et j'utilise cette stratégie pour pouvoir progresser dans un domaine sans que ça me prenne trop de temps et de devenir super bon dedans. Et c'est notamment comme ça que j'ai fait avec la bachata et la salsa où il faut quand même dire les choses et dire les termes où j'ai un certain niveau respectable. On ne va pas se mentir. Merci. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans ma semaine, j'ai réservé une heure pour la salsa. J'ai commencé par la salsa, il y a quand je suis lancé, après j'ai fait bachata. Une heure dans la semaine, donc une heure c'est rien, où j'allais prendre un cours et vu que j'ai fait ça de manière régulière, ce que la plupart des gens ne font pas, d'où l'effet cumulé, j'ai fait ça chaque semaine, une heure chaque semaine. C'est pas beaucoup, mais ce qui se passe, c'est que chaque semaine devient des mois, trois, quatre mois, un an, deux ans, trois ans, et ça fait déjà au moins trois ans, quatre ans, j'ai même pas vu le temps passer, ça fait déjà trois ans, quatre ans que je danse à salsa finalement. Et donc du coup j'ai un super niveau, alors que ça m'a rien coûté. Au lieu d'être là une heure, les gars ils passent quatre heures sur Instagram dans la semaine, là ça m'a pris une heure par semaine et j'ai acquéri une nouvelle compétence. Et j'ai fait la même chose pour la bachata, et je fais la même chose pour la salle de sport. Et je fais la même chose aussi lorsque je dois me former sur un sujet. Je me rappelle que quand je dois me former sur la bourse, pour moi c'était du chinois, l'investissement, j'ai dit il parle de trucs, il fait de levier, on comprend rien. Bah pareil j'ai découpé. Là c'était encore en plus petit, je pense que je faisais un quart d'heure par jour. Voilà un petit quart d'heure, voilà tranquillement. J'ai appris une nouvelle chose, enfin j'avais plus d'acheter une formation, je la suivais un quart d'heure tranquillement. Et maintenant je suis en train de me dire mais comment même déjà je ne savais pas ça. Déjà comment tu veux faire de l'argent si jamais tu ne sais même pas ça. Et maintenant ça me paraît super simple. Donc utilise l'effet cumulé à ton avantage, comme en bourse. Parce que l'erreur c'est que les gens quand ils veulent faire quelque chose, ils veulent tout de suite devenir forts. Donc ils vont, je ne sais pas, ils vont prendre 10 heures de bachata dans la même semaine. Et puis un mois après il n'y a plus personne. Un petit peu, chaque semaine, tranquille. Tu le mets dans ton planning, comme ça c'est réglé, il n'y a pas d'esquive. C'est dans ton planning. Autre stratégie aussi tirée de mon expérience personnelle qui est super puissante, c'est de mixer les activités. Comme ça tu progresses dans une activité sans vraiment en train d'essayer de progresser. Enfin je vais t'expliquer, calme toi Gérard. On va reprendre l'exemple de la salsa. La salsa, j'ai pris des cours une fois par semaine. Pour appliquer les cours, il faut bien que je sorte et que j'aille danser. Donc au lieu de sortir, je ne sais pas, dans une autre soirée, une autre ambiance, je vais aller dans une soirée salsa. Le petit moment où j'enjoye, où je profite un petit peu de la vie, je le fais dans une soirée sociale. C'est une soirée où on danse la salsa. Au lieu par exemple d'aller dans une soirée, je ne sais rien, mais un reggaeton ou ailleurs. Donc ça me fait une activité où je rencontre du monde. Une activité en plus où je suis bon. Donc pour toutes les femmes qui sont hyper gammes, qui sont dans le ton. Ça me permet de progresser à la salsa. Ça me permet de travailler mon espagnol. Et de prendre du bon temps en même temps. Là j'ai cumulé trois objectifs où je progresse dedans normal. Ça, ça fait plaisir. Et ça, j'aime trop ça. Ça, c'est ma stratégie préférée. J'aime trop ça. Après, ça peut être un mix seulement de deux choses. Par exemple, tu veux regarder un film pour te faire plaisir, tu le mets en anglais. Pour travailler ton anglais, par exemple. Ça te fait, tu prends du bon temps, mais en même temps, tu apprends l'anglais. Tu veux apprendre l'espagnol. C'est surtout comme ça que moi j'ai fait l'espagnol. Je n'ai jamais pris un cours d'espagnol. J'ai dit, je n'ai pas le temps en fait. Je n'ai pas le temps pour pouvoir apprendre l'espagnol. Mais par contre, je vais apprendre l'espagnol. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un pays où ça parle l'espagnol. Et je ne reste que dans un pays où ça parle l'espagnol. Parce que des fois, j'ai bien envie d'aller ailleurs, dans d'autres pays qui ne parlent pas cette langue-là. Mais je me dis, non, je me force. Je reste dans le pays où ça parle l'espagnol pour pouvoir améliorer mon espagnol ou parler l'espagnol. Et l'anglais, c'était la même chose. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait le spread de rester dans un pays anglophone tant que mon anglais n'était pas correct, selon le monde en tout cas. Et dès que mon anglais, ça allait, boum, j'ai bougé. Et je suis allé dans un pays où ça parlait l'espagnol. Alors que des fois, j'ai bien envie d'aller en Asie ou un truc comme ça. Mais voilà, par rapport à mes objectifs, je mixe les deux. Après, je suis pas malheureux, ça va. Autre exemple, par exemple, pour ma chaîne anglaise, les vidéos de ma chaîne anglaise, c'est tout simplement la traduction de mes vidéos françaises. Donc le travail, je le fais une fois pour pouvoir trouver l'idée de la vidéo, de ce dont je vais parler sur ma chaîne YouTube, cette chaîne YouTube. Et après, je fais juste la même chose en anglais. Donc ça me fait travailler mon anglais parce que ça m'oblige à parler devant la caméra et être fluide, il a trouvé mes mots. En même temps, je développe une audience sur le marché anglais et ça m'a pas demandé plus de travail. Donc je pense que t'as compris le principe de mixer. Et ça, essaie de le faire dans tout et tu vas voir que tu progresses dans les choses où ça t'a pas pris plus de temps en fait. Donc tout ce que je viens de te dire, cumulez, si tu mets ça en place, mais tu changes ta vie dans 6 mois. C'est pas compliqué de changer sa vie, il suffit juste de faire mieux que les autres. Et c'est pas compliqué comme tu viens de le constater. Les gars, ils sont tous devant BFM sur TikTok. Les Chinois, ils envoient des trucs sur TikTok pour abrutir les gens. Donc là, quand tu vas mettre tout ça en place, tu vas te dire, mais je suis une machine de guerre. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je vais tous les mettre en PLS. Alors oui, mais non. Attends. Parce qu'il y a un contre-coup. Et du coup, ça pourrait se retourner contre toi. Spécialement, je dirais, sur tout ce qui est développement de la business. Peut-être un peu moins sur tout ce qui est développement personnel, genre apprendre une langue, apprendre un instrument de musique, etc. Mais ça reste quand même dangereux. Voilà ce qui va se passer si jamais tu pousses le concept de toutes les stratégies que je viens de te dire. Si tu pousses le concept trop loin. Tu vas te retrouver à faire des tâches qui vont créer des problèmes dont tu n'auras pas le temps de gérer. Ou créer des tâches qui vont juste soutenir le business que tu as déjà, si jamais tu as déjà un business. Je te donne un exemple. Ma chaîne anglaise, je la développe. OK, ça ne me prend pas beaucoup de temps pour pouvoir tourner les vidéos, puisque c'est déjà du contenu que j'ai déjà fait en français. Par contre, le souci, c'est que derrière, je dois prendre le temps d'analyser OK, pourquoi cette vidéo n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui se passe sur le marché anglais ? Je dois récupérer en fait les feedbacks, me poser, réfléchir sur une stratégie pour pouvoir développer ma chaîne YouTube en anglais. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps. J'ai juste le temps de faire la tâche. Donc au final, c'est comme si tu commences à faire des tâches. Je ne dirais pas bâcler, mais juste des tâches. Mais ça ne suffit pas, parce que si jamais tu veux vraiment exceller, et là, c'est vraiment au point de vue business, si tu veux exceller dans un domaine, il va falloir que tu analyses les tâches que tu as accomplies, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et que tu réajustes, que tu pivotes, même des fois, pour pouvoir avoir des résultats. Et c'est la même chose, par exemple, pour ma boutique e-commerce. Je n'ai pas le temps de m'en occuper en fait. Je peux juste faire des tâches pour soutenir la boutique, mais je n'ai pas le temps de me poser pour pouvoir dire OK, qu'est-ce qui fonctionne mieux ? Ce serait bien de peut-être changer sa stratégie, pivoter, faire des essais, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pareil, la même chose. Donc, mon conseil, oui, les stratégies que je viens de te partager sont super puissantes et tu peux faire énormément de choses dans ta vie en faisant comme ça et mettre en PLS tout le monde, ça c'est sûr. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est prioriser ce que tu veux accomplir dans ta vie parce que tu ne vas pas pouvoir tout faire. Donc, priorise ce qui a le plus d'effet de levier dans ta vie. Ça veut dire ce qui aura plus d'impact dans ta vie. Et en termes de business, reste focus sur un seul business. Parce que la différence avec quand tu apprends une langue, par exemple, le business est en compétition et il faut que tu sois le meilleur ou faire partie des meilleurs. Et pour pouvoir faire partie des meilleurs, ça demande d'être focus parce que c'est difficile d'être bon dans un domaine. Alors qu'apprendre l'anglais, tu essaies pas d'être le meilleur, tu veux juste savoir parler anglais ou la salsa ou quel que soit l'objectif personnel que tu as. Si tu veux aller plus avec moi, tu as les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6K et 10K par mois. Ça te permettra de mixer, si tu veux apprendre l'anglais, boum, tu as juste à aller dans un pays où tu as apprends l'anglais. Mais pour ça, tu as besoin d'être libre géographiquement. Ok ? Je te parle de tout ça dans les 7 étapes. On lâche rien et on reste déterliné. Il y a eux, il y a nous. Je vais être en camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un boulot vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voie, le format. C'est sur YouTube, sur Instagram. Je clique. Et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer. Je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquez les changements. Et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, jetez un oeil et profitez de cette joie gratuite pour pouvoir tester l'application.